Je m'appelle David Lucaud, je suis architecte de formation et j'ai poursuivi avec un master en approche écologique du paysage qui m'a ouvert les portes en fait de deux nouvelles disciplines et c'est ces deux nouveaux champs disciplinaires qui m'ont finalement amené à réinterroger la fabrique urbaine à travers de nouveaux angles alors le premier angle c'est celui du vivant humain et non humain alors si la place de la biodiversité a grandi quelque peu ces derniers temps dans l'aménagement elle reste trop souvent en retrait et souvent considérée pour ses fonctions d'agrément et plus récemment pour les services écosystémiques qu'elle rend notamment l'effet de fraîcheur qu'elle apporte en ville par exemple et donc dans le domaine de l'urbanisme il y a deux parties qui se confrontent finalement c'est la première partie c'est donc l'écologue qui se voit comme un curateur de la nature et de l'autre côté c'est l'aménageur qui lui se voit plus comme un perturbateur et ces deux visions sont erronées dès lors où on considère que l'humain est un être vivant faisant partie intégrante de la nature cette nature que Descola définit comme un concept une abstraction qui permet juste de mettre à distance les humains et les non humains. Ma question c'était comment imaginer des projets intégrant pleinement le vivant dans son entièreté. Alors le deuxième c'est celui du temps et plus précisément des rythmes. L'urbanisme est un champ qui s'intéresse à la dimension spatiale de l'aménagement territorial et la dimension finalement temporaire et rythmique est assez peu explorée dans la mise en pratique de la conception des villes et la question là c'est comment concevoir des villes qui prennent en compte les rythmes du vivant et même plutôt comment concevoir des villes qui s'adaptent aux rythmes du vivant. Alors dans mon travail de recherche je m'intéresse donc aux vivants et aux rythmes en essayant de faire un travail de chronologie évolutive permettant de comprendre le rapport humain nature à travers le prisme des rythmes et ainsi d'identifier des désynchronisations qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité entre nos rythmes à nous et ceux dits naturels. Ceci permettant d'identifier des leviers pour retrouver une certaine synchronicité entre les rythmes de nos villes contemporaines et ceux des autres vivants. Alors pour donner un exemple simple, nos ancêtres de la préhistoire vivaient au rythme du soleil, ils étaient prisonniers de la noirceur de la nuit et puis ils ont découvert le feu, ils ont pu allonger la durée des jours. Ils vivaient également en se déplaçant pour aller rechercher des ressources pour se nourrir et puis ils découvrirent et inventèrent l'agriculture ce qui leur a permis de devenir sédentaires. Et puis de nouvelles choses sont arrivées et puis on a mis les champs de culture en dehors des portes de la cité et petit à petit les espaces naturels étaient mis à distance donc des portes de la ville et puis tout s'est accéléré et on en est arrivé donc à des modes de vie aujourd'hui qui sont abstraits de toute connexion avec ces rythmes du vivant. L'idée ici n'est pas de revenir à la préhistoire loin de là, car au bout de ce travail que je mène en chiffres, c'est à dire qu'avec les partenaires universitaires que sont le laboratoire de recherche en architecture de Toulouse et le laboratoire en écologie systématique évolution de Paris-Saclay, il y a un partenaire professionnel, une entreprise, l'agence de programmation urbaine, etc. Il y a donc la volonté d'aboutir à une nouvelle approche multiscalaire disposant de nouveaux outils permettant de trouver de nouvelles synchronicités entre les rythmes des villes et ceux des autres vivants. Donc dans la programmation urbaine, si un usage était une note de musique, il ne s'agit pas seulement de noircir de notes la partition mais également de laisser des silences et d'intercaler des soupirs entre les portées afin de faire respirer la mélodie de la ville et ainsi d'entrer en résonance, dans le sens d'Hartmut Rosa, en résonance finalement avec le reste du vivant. Donc il faut redonner de l'importance au vide dans les villes, ces espaces de vie et de possibles qui laissent place à l'improvisation et à l'épanouissement de tous les vivants. Cette approche aura pour but d'accompagner la fabrique urbaine sur une voie plus respectueuse du vivant, de son habitat et d'envisager une cohabitation plus heureuse entre les humains et les non humains. Sous-titrage Société Radio-Canada